Je m'appelle Etienne Klein, je suis philosophe des sciences au CEA et je viens souhaiter un très joyeux anniversaire à Futura Science. 20 ans, c'est quand même un âge canonique. C'est un anniversaire qui est donc joyeux, comme tous les anniversaires, mais il me semble emprunt aussi d'une certaine gravité par le fait que la mission que s'est donnée Futura Science me semble plus importante aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans. Il s'agit de décrypter de l'information scientifique, de dire ce que nous savons, les questions qui continuent d'être posées et aussi d'expliquer comment nous avons su ce que nous savons. Et cette mission est devenue plus importante, comme je le disais, par le fait qu'aujourd'hui dans les mêmes canaux de communication circulent à la fois des connaissances, scientifiques ou autres, mais aussi des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards et les statuts de ces différents éléments qui sont très différents ont tendance à se contaminer. Nous savons depuis quelques décennies que la nature, contrairement à ce qui avait été imaginé il y a plusieurs siècles, n'est pas infinie, elle n'est pas inerte, elle réagit à nos propres actions, elle est fragile, elle est poreuse, sa biodiversité se dégrade, comme vous le savez, son climat également. Et en aucun faisant ce constat, milite pour que nous liquidions la science au motif d'un mauvais usage du monde. Moi je pense et j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, que ce n'est pas avec la physique d'Aristote que nous allons résoudre les problèmes de climat, ni avec la biologie de Pline Ancien que nous allons régler les problèmes de biodiversité. Nous devons donc tenir compte de la science dans notre façon d'envisager la suite de l'histoire. Nous devons en fait conserver l'idée de rationalité, mais nous devons aussi la critiquer, la remanier, la retravailler pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations. Et donc j'attends des jeunes générations qu'elle se donne un avenir en perspective en tenant compte de ce que nous savons, de ce qu'elles souhaitent et aussi de ce que nous sommes en train d'apprendre collectivement grâce aux différentes crises que nous traversons. Mais évidemment sur ce point, je leur fais toute confiance.